L'avenir, c'est le dialogue. L'avenir, c'est la sécurité. L'avenir, c'est les élections. M. André Michel, une figure emblématique à cause 21 décembre 2022, dit dialogue politique là, pas campé. Dialogue là, a continué en protagonisation, n'a mis tant acteur, n'a société civile là, et premier ministre à Yann Henry, impliqué au premier plan, n'a processus dialogue ça. M. André Michel, qui voulait rassurer population à la veille 7 février 2024, qui approche là, date qui prévoit pour le gouvernement élu, remplacé pour le ministre à Yann Henry, souhaiter joindre l'entente à l'autre acteur. Lui dit, 7 février, c'est une date de courte ou date. Pas de passer à son pouvoir, parce que pas de l'élection, n'est pas un pays à cause de la violence. Mon processus de dialogue qui est engagé, j'ai espéré avant longtemps, n'a besoin d'une entente, pour nous monter un gouvernement, unité nationale, j'en souhaiter, pour nous élargir HCT, mais c'est plus, nous nous donnerons une balle, plus attribution, pour nous monter un conseil électoral sans fausse côté, pour nous faire révision de la constitution, pour nous donner une élection que le peuple a choisi, qui est-ce qui pouvait nous diriger. Maître André Michel dit, l'acteur mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, pouvait aider, combattre, d'un armé, pour le capable d'organiser élection dans le pays. Si ça fait, nous-mêmes nous dit, nous supportons les forces internationales, c'est les mêmes qui pouvaient aider la police, mettre l'ordre dans le pays, à creuser les gants, pour conditions créées pour élection faite. Non seulement pour élection faite, mais pour les gens qui quittent le pays, pour les gens qui ont un business ferme, ils sont capables d'ouvrir le business, pour les gens qui sont capables de sécuriser notre pays, pour toute activité reprendre son vérité, il est impossible, je dis à l'âme, ou dire, que nous faisons une élection, nous un climat d'insécurité avec ces gangs qui contrôlent le pays. En tout cas, opposition politique-là, à travers mobilisation, n'en la ouya, réclamait démission pour le ministre, à Yéle-Henri, n'attèrent pour la Tio-Lan, 7 juvrier 2024, et un dossier d'absolive, ou Nathoussin, ou VOA Creole, pas de brise.